Je dois vous raconter une expérience incroyable que j'ai vécue à Paris. Vous savez, le Panthéon, ce grand monument imposant au cœur du quartier latin, où sont enterrés les figures marquantes de l'histoire de France, comme Voltaire, Rousseau et Marie Curie. Et bien récemment, c'était la panthéonisation de Misak Manouchian, un héros méconnu de la résistance française. D'origine arménienne, Misak est reconnu pour son courage face à l'oppression nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers temps, en passant devant le Panthéon, j'avais remarqué qu'il préparait quelque chose de grand. Il y avait des barrières, des estrades, tout un tas de trucs. C'était intriguant. Alors j'ai décidé d'y aller, le jour J, pour voir de quoi il s'agissait. Ce jour-là, il pleuvait à verse. La cérémonie devait commencer à 18h45. Mais il y a eu un peu de retard. L'attente sous la pluie n'a pas découragé la foule. Il y avait des gens de tous les âges. Certains avec des parapluies, d'autres trempés. Mais tous semblaient déterminés à assister à l'événement. La cérémonie a commencé par des discours sur la vie de Missak Manouchian. Son histoire est fascinante. Immigré, poète et surtout résistant, il symbolise le combat pour la liberté et la justice. Ensuite, il y a eu cette procession le long de la rue Soufflot. Le plus beau, c'était le chœur d'enfants qui chantait pendant la marche. Leur voix était claire et pure. Ça donnait un côté très émouvant à la procession. Un moment particulièrement poignant fut le concert de Feux-Shatterton. Ils ont interprété l'affiche rouge de Louis Aragon, mis en musique par Léo Ferré. La chanson, pleine d'émotion, évoquait le sacrifice de Manouchian et de ses camarades. C'était un rappel puissant de leur lutte et de leur héroïsme. Et puis, il y a eu ce spectacle de lumière sur le Panthéon. C'était magnifique. Le monument était éclairé des couleurs de la France. Ça ressemblait à une scène de théâtre géante. On aurait dit que l'histoire prenait vie sous nos yeux. Il y avait aussi plein de représentants politiques, y compris le président Macron. Il a donné un discours. Il parlait de l'importance de se souvenir des héros comme Manouchian et de ce qu'ils ont fait pour la France. C'était un moment vraiment spécial. Je suis tellement content d'avoir pu y assister. Réalisé par la justice des héros de la France. Légage et Havejé Demonstrado. Alors, nous, il y a House vient par le Prés7 en Terre. Tout est l'ascbeans,